Générique Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir un habitué du box-office, du petit écran, du grand écran et des planches, ancien pensionnaire de la comédie française. Il a été de multiples fois récompensé. Vous vous souvenez forcément de lui dans Chouan qui a marqué le début de sa carrière. César du meilleur espoir masculin en 89. Il a eu deux Molières en 92 et en 2005. Côté filmographie, on fait son choix. Moi j'ai choisi Monsieur N, Munich ou encore Bienvenue chez les Ch'tis. Et au-delà, actuellement il est sur les planches du Théâtre des Nouveautés avec une pièce de Francis Weber. On va en parler d'ici quelques instants. J'ai le grand plaisir, non pas de recevoir, mais de recevoir pour la seconde fois dans VIP, Stéphane Fraisse. Bonjour Stéphane. Bonjour. La dernière fois c'était en 2011. Le temps passe vite, moi j'ai l'impression d'être là, d'avoir quitté le studio il y a quelques jours. Voilà, Stéphane n'a pas bougé. Ah bah si j'ai bougé. Un petit peu, on a pris 6 ans. Vous pas, moi oui. On a pris 6 ans. On va parler de la pièce dans deux minutes. Le monde a changé aussi. Le monde a changé. Alors ça aussi on va en parler. Cette pièce, Un animal de compagnie, du Francis Weber, on est sur du théâtre de Boulevard. C'est le genre de pièce où on rit beaucoup parce qu'on vient pour ça. Je crois que les gens ont dit le monde a changé, on va en reparler un petit peu, on dézoombera de la pièce. Mais moi j'étais dans la salle hier. C'est une salle qui ne désamplit pas. Donc bravo parce qu'il faut arriver à attirer les gens au théâtre. Ça rit beaucoup. Le théâtre de Boulevard c'est du rire qu'on peut qualifier des fois un peu facile. C'est des répliques qui font mouche, etc. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Honnêtement, je crois qu'on vient vous voir pour se faire du bien. Vous vous rendez compte que votre rôle il est aussi là, vous les acteurs. Mais moi aussi je fais ça pour me faire du bien. Parce que d'abord on peut difficilement donner du plaisir au spectateur si on n'en prend pas soi-même. Et moi je n'avais jamais éprouvé cette sensation de jouer ce genre de théâtre populaire. Parce que c'est vrai que c'est nouveau pour vous. Oui, c'est nouveau. J'ai déjà fait rire au théâtre, j'ai joué une pièce de guiterie avec Piccoli il y a quelques années qui s'appelait La Jalousie. Oui mais on ne parle pas du même théâtre. Non, ça c'est du théâtre très populaire effectivement. qui est fait vraiment pour faire rire. Pas grassement, pas grossièrement, mais... Il y a une mécanique du rire on va dire. Il y a une mécanique du rire. Il y a un savoir-faire du rire. Ah oui, d'ailleurs quand vous parlez avec Francis Weber, le metteur en scène, enfin surtout l'auteur, il ne vous parle pas avec le même vocabulaire que vous pourriez avoir quand vous travaillez avec un metteur en scène de théâtre plus classique. Il dit quoi par exemple ? Ah ben il vous dit ça c'est un effet, il ne faut pas le rater. C'est un peu comme dans les jeux, vous savez, les Playstation avec les enfants, il y a des fromages, des Super Mario. Là il faut l'attraper. Non mais moi je vous dis ça mais... D'accord, je ne suis pas très forte en Super Mario. Moi non plus, je vous rassure. Enfin je vous rassure. J'ai essayé de rejoindre mes enfants mais ça n'a jamais vraiment bien marché. Mais il y a des trucs à attraper comme ça et on sait que les faits se font. Si vous respectez le timing, si vous avez compris la musicalité de la phrase, ça marche et vous le voyez au public. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et les gens en sortent visiblement assez heureux aussi. Alors vous c'est finalement un apprentissage. Bien sûr que vous êtes dans un métier, Stéphane, on n'en finit pas d'apprendre, on n'en finit pas de se découvrir comme acteur, d'essayer d'aller vers ce qu'on veut être. On va reparler de tout ça depuis Chouan jusqu'à cette pièce de théâtre. Mais ça veut dire que vous avez une fois de plus remis ce que vous êtes à l'ouvrage. C'est ce métier d'artisan. Vous avez dû apprendre encore une autre manière de faire l'acteur. Parce que vous avez quand même un sacré bagage. Oui, je savais déjà comment on faisait pour faire rire. Je savais déjà comment on travaillait. Comment on attrape une salle. Comment on attrape une salle, comment on travaille, comment servir la musicalité d'un texte. Je le savais. Ce que je ne savais pas, ce que je n'avais jamais entendu, c'est ces salves de rire qui reviennent après. Et alors, il y a des jours où les gens sont encore plus démonstratifs. Oui, il y a différentes salles, bien sûr, comme les soirs. Pour vous dire, ça c'est une chose que j'ai apprise sur l'expérience de ce que je suis en train de faire en ce moment. D'une salle à l'autre, on ne joue pas la même pièce. Mais pas la même pièce. Comment ça ? Il y a cinq personnages dans la pièce. Oui. Deux hommes. Deux femmes. Deux femmes. Et le public. Je crois que vous allez dire un poisson rouge. Justement, c'est là où je voulais vous coller. Et le public. Et c'est ça qu'on découvre quand on joue ce spectacle et quand on joue de la comédie populaire. C'est que le public, c'est probablement votre premier partenaire à chaque instant que la pièce se déroule. Mais pourquoi plus dans ce théâtre populaire qu'à la comédie française ou dans du guiterie ? Je vais vous répondre parce que selon comment il va être dans une humeur à vivre votre histoire à vous, c'est-à-dire mon histoire de personnage, Henri dans l'histoire, plutôt que celle de Jean-Pierre qui est celui qui va déglinguer tout, plutôt que celui, je ne sais pas, de ma femme ou même prendre une affection particulière pour le poisson. Selon donc cet attachement que le public aura pour tel ou tel personnage, vous allez pouvoir jouer de telle ou telle réplique. Et il y a des enjeux dans la pièce qui ne se jouent pas de la même manière. Il y a des soirs où le public vient pour rire spontanément de choses faciles. Je sais exactement comment ça se fait maintenant, ça fait 35 fois qu'on joue. Et puis il y a des soirs où les gens sont plus à l'écoute. Ils ne sont pas venus voir du Strindberg ou du Chekhov. Ah ben non, bien sûr. Mais ils ne sont pas automatiquement réceptifs à ce qui est le plus facile à rire. À partir du moment où ils ne rient pas, à des endroits où la veille ils ont ri énormément, vous êtes assez déstabilisés. Et il faut pourtant amener le spectacle au bout et servir cette mécanique d'écriture. Et quand elle marche moins bien, voire certains soirs très peu, c'est glaçant. Mais vous savez, on va montrer dans une minute un extrait de la pièce pour que les gens voient de quoi on parle. On va juste un petit peu parler de la pièce. Mais je me souviens très bien qu'en 2011, vous aviez dit quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée. Vous m'avez dit, moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est d'être toujours comme ça, sur le fil. Un acteur qui est… Je vous avais probablement dit l'équilibre instable. L'équilibre instable, c'est exactement ça, l'équilibre instable. Oui, parce que si on est trop confortable, d'abord c'est dangereux. Et puis vous ne donnez pas l'impression que vous inventez le texte. Or, le spectateur, il a envie d'entendre ça comme si c'était la première fois. Parce que cette fragilité que vous avez quand vous entamez quelque chose, pas seulement au théâtre, mais dans nos vies, quand on prend une direction, un choix qui est engageant et qui vous fait un peu trembler, frémir, eh bien cette émotion que vous portez en vous, cette fragilité, elle est belle. Et c'est cette fragilité-là que les gens viennent chercher. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas de très bons techniciens, mais qui sont chargés d'une telle fragilité, encore une fois, c'est le mot qui me vient le plus, que cette fragilité, que cet état dans lequel ils sont en permanence, gagne largement sur le jeu carré qu'un bon acteur peut avoir. Et je vous cite plein d'acteurs, je ne veux pas leur faire du tort, mais un acteur que j'adorais, et qui n'était pas particulièrement un grand acteur au sens technique, mais qui était pour moi un des plus grands acteurs français, qui était Patrick Devers, qui était un acteur... – Qui est une référence pour beaucoup de jeunes. – Oui, encore aujourd'hui, vous voyez, il est mort... – Il le cite beaucoup, il était sur le fil. – Il était sur le fil. Et cette fragilité-là, eh bien on en a besoin parce que c'est celle que nous, Jean Stable, vous, spectateurs, quand vous venez dans la salle, souvent n'avez pas ou n'osait pas avoir. Donc on va chercher chez l'autre, chez l'acteur, et vivre par procuration, cette fragilité, cette audace, ce risque que souvent on n'ose pas avoir. – Je peux vous dire qu'hier soir, vous avez quand même réussi un exploit, parce que moi, à la base, ce n'est pas mon théâtre. Et je me suis dit, je vais y aller, je vous aime beaucoup et vous le savez, j'étais toute contente que vous reveniez dans l'émission, que vous reveniez dans l'émission, je dis, c'est marrant que Stéphane se soit lancé là-dedans, je vais voir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'ai ri ? Mais je me suis surprise à moi-même, mais qu'est-ce que j'ai ri ? – Je ne sais pas que moi aussi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, pas dans cette galère, parce que c'est… – Ah ben, ce n'est pas une galère ! – Non, justement, c'est une pièce de Francis Weber, ce n'est pas une galère. – C'est pour paraphraser une phrase que, justement, je ne voulais pas paraphraser. Non, non, qu'est-ce que je vais faire dans un espace de jeu que je n'ai pas l'habitude de fréquenter ? – Voilà, vous avez vu sur des choses plus élitistes, plus chargées de sens, en tout cas. – Il n'y a pas de péjoratisme dans mon métier. C'est-à-dire que si vous faites avec cœur, avec conviction, avec respect aussi, quand même, l'approche d'un texte comme celui-là, vous pouvez donner du plaisir et faire rire sans tomber dans la vulgarité. – Je pense qu'on peut avoir des moments d'élévation verticale ou de prise de profondeur, et puis des fois, on est plus sur quelque chose, évidemment, on va raconter vite fait par la pièce. – D'horizontale, vous vouliez dire ? – Non, mais c'est ça, où on est plus dans le partage, le sourire, le rire. Et moi, j'ai tout lâché. Je me suis dit, tu t'assoies dans ce joli petit théâtre en plus, qui est magnifique, le théâtre des nouveautés, je ne le sais pas du tout. – Il est magnifique, ce théâtre. – Je le trouve très joli. – On y est très bien. – J'ai tout lâché. Je lui ai dit, allez, avec tes références élitistes, etc. Tu te poses, tu lui fais confiance. Il a choisi d'être là, tu lui fais confiance. Et résultat, j'ai passé une super soirée. – C'est joli, merci, merci. Merci, mais vous étiez un très bon publicaire. – Non, mais c'est vrai, parce qu'on parlait de public, je vous le dis. Il y a des soirs où, moi, j'ai peu de sorties, vous avez remarqué, je suis très souvent sur scène, mais deux, trois fois où je sors rapidement, et on se regarde en coulisses en disant, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ce soir ici ? – Mais vous êtes beaucoup sur scène. – Oui, mais donc c'est important de sentir qu'on est tout de suite, qu'on les a attrapés et qu'ils sont venus pour prendre du plaisir, en fait. – Alors, on va quand même passer cette bande-annonce, parce qu'on titille nos téléspectateurs depuis tout à l'heure. Bon, très simplement, on va dire de quoi parle la plaise. C'est un couple qui s'aime, depuis 20 ans, qui n'a pas d'enfant. – C'est un couple qui s'aime, mais qui est en crise, quand même. – Qui est en crise, sinon il n'y a pas de pièce. S'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de théâtre. – Voilà, exactement, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de théâtre. Alors, c'est un couple qui est en crise, parce que voilà, c'est l'illusion du couple, pas d'enfant. Et elle fait l'acte qui met le couple en péril, elle lui demande un Yorkshire. Et lui, le Yorkshire, pour lui, c'est la mort du couple. C'est-à-dire qu'il n'imagine pas la substitution de l'enfant par le Yorkshire, donc il revient avec un poisson rouge. Et la pièce commence comme ça. – Et la pièce commence comme ça. – Et ça ne va pas s'arranger. – Et ça ne va pas s'arranger, parce qu'évidemment, c'est du beau de ville, donc il y a des portes qui claquent, il y a des gens qui rentrent, il y a des nouveaux personnages qui arrivent au fur et à mesure, on ne va pas tout raconter. On vous laisse découvrir en images. – Pignon. – Voilà, on le tient, tu t'appelles Pignon. On voulait un Yorkshire. Et voilà ce que je lui offre à la place. Tu vas assister à ta première salle de ménage. – Qu'est-ce que c'est que ça ? – Ils n'avaient plus de Yorkshire. – Jean-Pierre ? – Oh, merci Henri. – Et qu'est-ce qu'il fait là, lui ? – Elle est dans mon peignoir en plus. – Elle est dans ma peignoire, cette fille ? – Oh, je t'avoue que je n'ai pas pu vraiment juger. – Je t'ai déclaré pas. – Donia, tu me présentes Henri ? – Qu'est-ce que c'est que ça ? – Mon fils. – C'est mignon, 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 mignon. – Il a quel âge ? – Cinq ans. – C'est comme si un petit oiseau, c'est l'amour tendre, mais comment s'y prendre ? – Quentin Gréco. – Comment ? – Juliette Gréco. – Oui, un petit oiseau, un petit oiseau, c'est mon amour tendre. Bon, on sort avec la banane, en plus il y a la chanson à la fin du spectacle. On ne va pas en dire plus sur l'intrigue, parce qu'on ne va pas déflorer, si ce n'est qu'à un moment, on découvre les montagnes du Caucase de manière assez précise. – Oui. – Et je le suis… – On n'est pas nombreux à y être allés dans le Caucase. – Non, on n'est pas nombreux à y être allés dans le Caucase. Je crois que c'est ma première évocation du Caucase, moi sur une pièce de théâtre. – Oui, moi aussi. – Non, mais comme quoi il y a quand même du culturel malgré tout. – Et hier, d'ailleurs, pour la première fois, j'ai rajouté, tiens, je ne sais pas où c'est le Caucase, je vais aller voir sur Internet. – Ah oui ? Est-ce que vous rajoutez des répliques, vous ? – Hier, je me sentais d'une humeur… – Et l'auteur vous laisse faire ? – Non, il est parti aux Etats-Unis, donc j'en profite. – Alors, moi, il y a un moment où… – Non, alors, si on veut parler de lui, bon, c'est un très grand auteur, mais… – Oui, Pignon, la référence à Pignon. – Respect pour la mécanique, on parlait de mécanique du rire. – Un auteur a son écriture, et son écriture repose parfois sur une virgule, pas seulement sur un mot, mais une virgule, qui impose un silence, qui impose un rythme, qui impose une musique à la phrase, et il est extrêmement méticuleux et attaché à tout ça. Donc, au début, on se sent un peu dans un carcan, parce que cette rigidité, on n'est pas habitué à la vivre. Généralement, le metteur en scène n'est pas l'auteur, et le but d'une mise en scène, c'est de transgresser l'auteur, c'est, entre guillemets, de tuer l'auteur, pour en tirer ce qu'il y a de meilleur. – Alors là, il était partie prenante, comment on fait ? – C'est-à-dire que, justement, un auteur, un metteur en scène qui est l'auteur et qui aime son texte, a beaucoup de mal à se transgresser, et au fond, à aller chercher un peu plus que ce qu'il a écrit. Les acteurs peuvent l'amener, mais si les acteurs sont ramenés toujours à ce qui a été écrit, on a mis un certain temps à s'émanciper de ça, pour le servir un peu mieux, comprenez-moi. Donc, voilà. – Vous pouvez aller partir aux States, vous en profitez ? – Non, non, c'est pas que ça, c'est pas que ça, j'en profiterais déjà avant. Mais hier, ça m'est venu. – Voilà, donc vous avez cette liberté-là, en tout cas, de rajouter, de couper. – Je suis comme vous, le Caucase, je me suis demandé où ça se trouve exactement, et voilà. – Voilà, mais c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Merci, il y a eu un moment qui est très émouvant, je ne sais pas comment vous le vivez, vous Stéphane, vous êtes le premier à apparaître sur scène, et je pense que les gens font beaucoup comme moi, soit ils viennent pour Francis Weber, soit ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de la pièce, soit, à mon avis, ils viennent aussi pour Stéphane Fraisse. Et vous apparaissez sur scène, et les gens, c'est traditionnel le théâtre, mais vous ont applaudi hyper chaleureusement. Et moi, ça m'a émue, parce que je me dis, tout ça, c'est tout ce qu'il a fait avant qu'il ressort, c'est tout ce qu'on a vu faire, en théâtre, en télé, au cinéma, il y a ceux qui sont toujours parmi de chouant, quand j'ai dit que je vous revenais dans l'émission, on me dit, oh, chouant, chouant, je dis, attendez, ça fait un moment quand même, chouant. Ah oui, c'est au 19e siècle. Mais c'est tout cet amour que le public a pour vous qui se met dans ces applaudissements-là. Vous vivez comme ça, vous ou pas ? Oui, ça fait du bien, bien sûr, parce qu'on se sent soutenus et portés pour commencer la pièce, et ça fait beaucoup de bien. Ça veut dire, Coco, on te fait confiance, et on est avec toi. Oui, on est venus pour voir cette pièce avec toi. Voilà, et tu n'as pas dit encore un mot, tu n'as pas commencé à jouer, tu as juste traversé le salon, le décor. Oui, ça met un peu de pression aussi, on se dit, maintenant, il va falloir leur faire vraiment plaisir, ils sont venus pour prendre du plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire, si on dézoome un petit peu de cette pièce et du succès qu'elle a, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le succès de ce genre de pièce dans le monde tel qu'il est devenu ? Parce que ce monde, effectivement, en 6 ans, depuis 2011, vous êtes devenu dans VIP, a changé. Oui, il a changé beaucoup, il a énormément changé, je trouve. Ces 6 années, se sont démultipliées, je trouve. Bon, pour répondre à la première question, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'effectivement, les gens ont besoin de rire. C'est pas nouveau, hein ? Cette espèce de besoin de rire au cinéma et au théâtre, ça fait une vingtaine, plus d'une vingtaine d'années. D'où le succès de La La Lande. Ce film qui a un succès dingue dans l'Amérique de Trump aujourd'hui, on peut comprendre, c'est un très beau film. Oui, je vais le voir demain. Vous ne l'avez pas vu ? Non, encore. Alors, je ne dis rien. Je ne l'ai pas encore vu, parce que voilà tout ce que... Bien sûr. Mais j'ai vu un autre très beau film que je vous conseille de voir, si vous ne l'avez pas vu, c'est qu'il a deux ans, qui s'appelle Wintersleep. Ah, je ne l'ai pas vu, là. Et je le suis vu hier soir, ça, très tard, jusqu'à très très tard, mais ça dure trois heures. Formidable film aussi, un film d'amour complexe. Il faut quand même comprendre que les comédiens, quand ils sortent de scène, sont complètement hype, ils ne vont pas se coucher tout de suite, jamais. Il faut que ça retombe derrière, donc vous vous regardez, après avoir donné toute cette énergie pendant une heure et demie, il faut que ça évacue et que ça redescende. Pour répondre à la question, oui, on sent que les gens ont besoin de rire, c'est-à-dire qu'on est dans un moment de crise de toutes sortes, d'ailleurs, qui est une crise de valeur, qui est une crise de curiosité, de respect pour l'autre, qui est une crise sociétale que moi, j'éprouve profondément en moi. Et c'est aussi peut-être une des raisons par lesquelles j'ai choisi cette pièce. Parce que, justement, ce besoin d'aller vers l'autre et de partager avec l'autre quelque chose qui ne soit pas discutable, le rire, ça ne se discute pas. Le thème est simple, on va trouver ensemble un chemin à parcourir qui est une réplique drôle qui va, moi, vous faire rire et vous en rire, enfin, vous faire rire et moi tenter de vous faire rire, mais trouver ce rapport, ce rapprochement, ça me fait beaucoup de bien et ça a l'air d'être comme ça, un peu anecdotique, et ça ne l'est pas. Mais je vois, en sortant, tous les gens qui sont heureux et qui viennent me voir me disent « On en a tellement besoin, c'est donc qu'il y a un cri… » – Depuis Charlie, depuis le Bataclan, vos métiers artistiques ont été sacrément secoués aussi. Et c'est souvent les premiers domaines, les artistes, à prendre cette matière, pour la transformer. Ça féconde aussi vos métiers différemment, alors pas forcément directement par des rôles que vous choisissez, etc. Mais c'est un milieu qui a été très, très touché par ce qui s'est passé. Vous, vous avez vu votre milieu, je ne parle pas que du milieu du secteur, du milieu artistique généralement, changer justement suite à cette insécurité mondiale ? Dans vos discussions entre vous, dans les choix des textes qu'on vous propose, ou des thèmes qu'on vous propose, est-ce que vous trouvez que ça a bougé ou pas ? – Oui, ça bouge, bien sûr. Regardez le panorama des films de cette année qui sont sélectionnés pour les Césars, regardez, on parle de comédie, mais il y a quand même beaucoup de films d'auteurs qui racontent la dureté de notre monde d'aujourd'hui, la pénibilité, l'injustice, la disparité des richesses et la disparité culturelle aussi, et la difficulté à nous intégrer dans une même société. Et je trouve que le cinéma le raconte et doit continuer à le raconter. Et c'est formidable, la France a ça en plus, je trouve, des autres cinémas européens. qu'elle ose le dire, qu'elle le fait souvent très bien, et que ce qui a été un enjeu à un moment, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé avec les lois qui cherchaient à réduire, pas les assidiques, évidemment, il faut que je sois là en direct pour chercher le mot. – Non, non, je cherche moi aussi, pour les intermittents. – Les intermittents, merci. – Tout ce qui a été engagé pour faire que notre monde perde certains de ses avantages, risquait de mettre vraiment en danger notre capacité à produire quelque chose d'unique, de singulier. – C'est une création française. – Français. Et ce qui nous… moi, je viens de tourner en Italie, ce qui nous distingue de certains pays, c'est notre capacité à pouvoir produire des sujets qui ne sont pas des sujets faciles, qui disent notre malaise et qui le montrent souvent bien. Moi, j'ai vu, il y a encore très peu de temps, un film qui s'appelle « Je ne suis pas un salaud » d'Emmanuel Finkiel, avec un très bon acteur, on parlait de Patrick Devers, qui s'appelle Nicolas Duvauchel. – Ah bah, ouf ! Alors, l'hérité de Devers. S'il y a un hérité de Devers, c'est Nicolas Duvauchel. – Voilà, voilà, et qui raconte cette espèce de journée particulière des Torescola, vous vous souvenez du film, revue dans notre monde d'aujourd'hui, avec un couple, Mélanie Thierry et lui, qui s'accrochent pour essayer de continuer à vivre et à faire vivre un enfant, et qui dérapent. C'est très fort, c'est très dur, et ça raconte vraiment bien aujourd'hui l'état dans lequel nous sommes. Donc c'est vrai, pour revenir à la question que vous me posiez, on a, en plus de la responsabilité de détendre ce que je fais chaque soir, le devoir de donner à voir… – À comprendre, moi je trouve que vous avez… – Après comprendre, c'est le spectateur qui fait ça. – De montrer, de montrer. – À faire voir ce qui est, évidemment, quand un auteur écrit et qu'il réalise ce qu'il a écrit, il a choisi quelque chose qu'il veut faire voir et qu'il veut le faire entendre. Mais notre responsabilité peut-être plus grande, ou n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. – Je pense, et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre… Il y a un côté catalyseur, qu'on parle de théâtre ou de cinéma, ou des romans, en tout cas des artistes, et puis quelque chose de l'ordre de l'exutoire aussi. Et on vient… Ce n'est pas Schopenhauer qui disait, on vient au théâtre pour faire sa toilette, parce qu'on se voit comme dans un miroir. Et c'est beaucoup mieux dit par Schopenhauer. Mais bon, l'idée, c'était ça. Et moi, j'ai exactement ça quand je vais au théâtre, ou voir certains films, l'impression de faire ma toilette, de me nettoyer, de m'ouvrir à autre chose, et d'apprendre, de comprendre des choses sur moi, sur ma vie ou sur le monde dans lequel nous sommes. Je pense que ça vous fait ça aussi ? Oui, oui, c'est ça. On est ramené à nous-mêmes quand on crée une empathie pour le protagoniste ou les protagonistes. On se glisse dans leur vie, dans leur destin, dans leurs difficultés. On s'oublie, mais en fait, en s'oubliant, on se récupère ailleurs. C'est-à-dire qu'on fait remonter à notre surface des choses qu'on a enfouies. On ne peut pas faire remonter à la surface toutes les agressions qu'on subit à longueur de journée, parce qu'elles sont nombreuses, et on ne pourrait pas vivre en société, ça deviendrait un cirque. Donc, les choses s'entassent, et le cinéma, les arts en général, nous permettent de faire remonter à la surface beaucoup de choses qu'on a secrètement, ou plus ou moins secrètement, étouffées, verrouillées à l'intérieur de nous. Il y a aussi autre chose, je trouve qu'il y a le côté communion. Quand on rit ensemble, ou quand on est à un match, bon, moi, je n'y suis pas souvent à des matchs, mais ensemble, vous savez, ce côté sport ou le côté théâtre, il y a le fait d'être ensemble pour célébrer quelque chose. Et ça, on en a besoin aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est presque comme... On fait des liens des fois avec la messe, c'est très catho ça. Avec la messe, c'est les grands messes du stade ou les grands messes de théâtre, à Vinon, etc. Mais hier, j'ai senti une salle, voilà, on rit ensemble, on est là pour 1h30, on ne va pas se revoir les uns les autres. Mais il y a ce côté besoin d'être ensemble et de rire ou de célébrer quelque chose, en tout cas. Parce que le spectacle a quelque chose de très innocent et d'inoffensif. Donc on sait en même temps qu'on ne va pas se faire avoir. On va se faire avoir au sens le plus simple et le plus joyeux du terme. Par la pièce quand même. Oui, on se fait un petit peu avoir. Mais voilà, mais pas plus. Donc il y a quelque chose qui est... Le pari de départ est accepté. On sait pourquoi on est là. Et du coup, effectivement, le public vient vers vous, nous on vient vers eux et on sort satisfait. Mais c'est aussi des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ce spectacle. Parce que j'avais envie d'entendre les gens s'abandonner à cette facilité. Mais c'est drôle. Il n'y a pas de péjoratisme à faire rire. Parce que les gens pensent souvent que faire rire dans du théâtre comme ça, c'est facile. D'abord, ce n'est pas facile parce que ça demande énormément d'énergie. Vous l'avez vu le soir. Oui, le déploiement d'énergie sur scène. On transpire beaucoup. Surtout votre personnage, notamment. Oui, parce que je cours comme à la... Parce qu'en fait... Tu calbourroules, c'est le poisson qui se prélase dans son bocal. Vous êtes fait avoir, mais pas un poisson. J'ai mis toute la pièce à comprendre que ce n'était pas un vrai poisson quand même. C'est un hologramme. C'est très bien fait. Mais pour une raison simple, c'est que si vous mettez un vrai poisson... Moi, pour répéter, je me suis acheté un poisson au cas de la magisterie. C'est pas vrai. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai appelé Pignon d'ailleurs. Et vous lui avez parlé, comme dans la pièce. Ah mais oui, oui. On devient complètement schizo. Mais c'est un poisson psy en fait. J'ai une fille qui a 9 ans qui me voyait partir le matin à l'école, qui me regardait parler tout seul dans le salon avec le poisson. Avec le poisson. Qui me disait, bonjour les papas. Il partait et qui se devait dire sûrement à ses copines, je viens de laisser mon père y parler à son poisson. Mais tout ça est normal maintenant. Les choses sont admises. Excellent. Mais en tout cas, ce poisson m'a aidé à travailler. Ça a été mon sparring partner. Sauf que ce poisson, malheureusement, c'est peut-être le tirage de l'éprouvette. J'ai tiré un des plus crétins. Et donc, il est tout le temps au fond. Il ne bouge pas. Donc, au bout d'un moment, je me suis lassé à force de regarder le fond. On s'est dit et si celui qu'on choisira pour la représentation se comportait de la même manière. Donc, on a fabriqué ce procédé très compliqué qui est un hologramme un peu particulier qui fait que le poisson circule tout le temps. C'est fascinant. Les moments où on est dans le noir, on voit juste le poisson. Moi qui ai toujours du mal à rester en place. J'aurais pu rester des heures devant. Je ne sais pas vrai, il rallume déjà la lumière. C'est fascinant. C'est un petit moment de poésie comme ça au milieu des rires. Oui, oui, oui. Et puis surtout, vous le voyez mieux comme ça parce que la lumière que la machine renvoie un vrai poisson. En général, la vérité paye moins que la fiction. Que l'artifice. Mais bon, vous êtes dans un milieu d'artifice et des fois l'artifice rend mieux la vérité que la vérité elle-même. Mais vous savez, très souvent, une des raisons aussi pour laquelle je me suis posé à un moment, j'ai eu une espèce de crise de me demander combien de temps encore je vais continuer à faire ce métier. Quand on commence à faire ce métier, on a 18-20 ans, on est plein d'un besoin, d'une certitude, c'est que ce métier vous appelle et que vous avez vous devez aller à lui. Mais le temps de vie de ce métier en vous, vous ne savez pas combien de temps et combien il est. Je me suis rendu compte que quand je suis arrivé aux abords de la cinquantaine, je m'étais presque lassé de le faire. Il m'avait suffisamment donné, je me souviens de, vous parliez de Chouan, je me souviens de Noiré qui me disait un jour, on était à cheval tous les deux sur un... attendre que le plan se fasse de Broca était à des centaines de mètres avec une longue focale, on était seul sur un cheval, lui il avait un plumeau, la nuit tombait, il n'y avait personne à des centaines de mètres, les vagues en dessous, on était perdus et il m'a regardé et il m'a dit Stéphane, j'en ai assez de faire l'enfant. Et il avait à peu près mon âge aujourd'hui, moi je ne comprenais pas ce que ça voulait dire à l'époque, j'avais 25 ans et aujourd'hui je comprends, il y a un moment où on est en droit, en devoir de se reposer à la question de savoir pourquoi on a accepté de se faire un métier, parce que ce métier ne vous parle plus de la même manière. Surtout que ce métier, en plus, il y a tellement d'acteurs qui ne percent pas, vous vous avez percé très vite, il y a ce rôle, alors Chouan qui a été un rôle lumineux, qui vous a classé aussi dans une certaine catégorie dont vous avez eu du mal à vous défaire, mais vous avez eu du succès, vous avez eu des prix, sur le coup ça porte, ça fait plaisir, après plus tard on se dit que ce n'est pas le plus important, bien sûr, mais vous avez été porté par ce métier, il vous a ouvert les bras. Il m'a ouvert les bras, il m'a fait beaucoup de bien, il m'a sorti d'un état dans lequel j'étais adolescent qui était véritablement douloureux, parce que j'étais très très mal dans ma peau, mais juste pour conclure ce que je disais tout à l'heure avec cet épisode noiré, c'est que on se pose la question, on ne se pose pas la question de pourquoi on fait ce métier quand on se lance dedans et puis on se la repose un jour et quand on se la repose, on se dit est-ce que je vais continuer à le faire ? Avec ce qui se passe aujourd'hui, je me rends compte qu'à travers la fiction, on arrive à dire des choses fortes, qui sont bien mieux entendues par le public que pratiquement de l'information… – C'est très vrai, parce qu'avec la fiction, on touche l'émotionnel. – Voilà, parce qu'il y a une émotion et qu'à travers cette émotion que le personnage vous fabrique, on réveille chez vous des choses qui se dorment, on prend le temps de faire remonter à la surface des choses comme ça qui étaient, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, un peu… – Oui, et je sais que beaucoup de gens sont venus me voir après certains spectacles plus graves que celui que je joue en ce moment, en me disant mais c'est extraordinaire, ce conflit, je le vois couvert à vos informations à longueur de soirée et il ne me touche plus et vous me parlez en quelques phrases d'une chose qui est un peu périphérique à ce conflit, je cite ça parce que c'était une histoire qui se passait autour de… en Europe centrale, enfin bon bref, et je me souviens d'une personne qui est revenue me parler de son adolescence, qui était une personne âgée, que mon personnage avait réveillé à travers juste deux, trois phrases mais chargé d'une histoire, d'une émotion et il était brisé et je sais aujourd'hui qu'on peut dire des choses avec ce métier qu'on peut faire entendre des choses qu'on ne peut plus faire entendre par l'information normale parce qu'on doute, on doute de son… de sa crédibilité. Alors, il y a deux choses que m'inspirent vos propos, Stéphane Fraisse, d'abord une phrase que vous aviez dite en 2011, la chose la plus importante c'est l'émotion, donc je crois que vous ne pouvez pas bouger de cette… Non, c'est pas peut-être la chose la plus importante, c'est une des raisons pour lesquelles nous on fait ce métier et c'est ce qui nous permet, vous parlez de communion, d'échanger. C'est un acteur, encore une fois, technique mais qui ne produit pas cette émotion, va vous laisser à distance. Donc, dans cette émotion, dans ce qui se passe, dans cet effluve qu'est l'émotion et il va y avoir quelque chose qui va vous traverser, qui va vous atteindre et qui va vous modifier ou en tout cas vous interpeller et oui, bien sûr, là-dessus, je continue à penser que c'est une… Moi, c'est ce qui me construit et c'est ce que je, d'ailleurs, transmets à mes enfants. – Et après, il y a aussi autre chose, c'est que vous, vous avez eu la reconnaissance, c'est très important ces métiers-là, on est tous des égaux en puissance, je crois que c'est encore plus vrai dans les métiers artistiques, qu'il y a un besoin d'expression qui est peut-être moins vrai ailleurs, vous avez eu la reconnaissance, toutes les reconnaissances, du public, de la critique, donc il y a quelque chose qui a dû se désarmer assez vite chez vous puisque cette reconnaissance, j'en sais rien, je tâte le terrain, puisque cette reconnaissance est arrivée, moi je me suis demandé, je me suis posé la question si, en me disant, tiens Stéphane, est-ce qu'il n'a pas finalement au bout de quelques années dézoomé assez vite de cette reconnaissance, dézoomé un petit peu aussi de l'ego de l'acteur pour aller chercher autre chose qui va le nourrir et l'approfondir, est-ce qu'il y a eu ce parcours-là ou pas ? – Non mais on peut se nourrir toute une vie en étant qu'acteur, et qui se contentent parce qu'ils ont aussi la chance d'être extrêmement nourris par les personnages qu'on leur propose, vous avez raison, si on fait une vie qui est une vie de petit boulot avec des petits personnages qui ne vous remplissent pas, qui ne vous épousent pas, qui ne vous grandissent pas, alors oui, on est frustré et oui, on est toujours à la recherche d'un peu plus dans ce métier. Quand vous avez été gâté par certains personnages, quand vous êtes gâté par un personnage, c'est que souvent le personnage habite pleinement le film et que le film est assez fort pour aussi vous donner à vivre des émotions. À ce moment-là, vous commencez à avoir un regard sur ce que raconte le film et de regard en regard, vous devenez vous-même, vous devenez à un moment, comment dire, excité par l'idée de construire votre propre univers, de le faire vivre ou par l'écriture ou par la réalisation. et moi, ça m'est arrivé, j'ai commencé à réaliser un court-métrage, pas par goût uniquement de passer de l'autre côté parce que j'avais envie de dire certaines choses et que je n'avais plus envie simplement de les dire comme acteur mais j'avais envie de m'occuper aussi du décor, de la musique. Est-ce que vous parlez du court-métrage dont on avait déjà parlé en 2011, It's Miraculous ? Ah oui, je l'avais déjà fait, mon Dieu. Oui, il avait déjà raflé tous les prix à l'époque, c'était un court-métrage que moi j'avais vu dans un festival où il avait évidemment raflé tous les prix qui étaient très drôles, qui jouaient sur votre semblance avec Dr. House. Avec l'acteur de Dr. House. Et oui, c'est vrai que vous êtes passé à autre chose, vous êtes passé à l'écriture, à la réalisation, au choix des musiques. Voilà, là je prépare d'ailleurs. Et vous préparez un autre court-métrage ? Non, un long-métrage. Un long-métrage ? Racontez-moi ça, si vous pouvez. Oui, enfin, je ne veux pas... Oui, enfin, en deux mots, le pitch, ce serait un homme, un écrivain, un écrivain important, un écrivain français important. Installé. Installé, qui a écrit du best-sellers, assez important pour même qu'on le connaisse physiquement, donc c'est un écrivain qui existe. Et on ne va pas te donner de nom. Non, 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 mais je me souviens très bien que Modiano et Jacques Piramette étaient vos témoins de mariage. Oui, c'est vrai. Donc je me dis qu'il y a des inspirations. Oui, oui, oui. Là, vous citez des grands auteurs. Non, mais on voit d'où peuvent venir les influences. Voilà. Je ne me suis pas pris à modèle. J'ai imaginé un auteur qui est en crise au moment où commence l'histoire. Moi, je dis qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'histoire. Et qui ne le sait pas encore. Qui est plein d'une vie qui commence à se fissurer et qui va le découvrir pendant le film. C'est un auteur qui est en train de pousser par sa maison d'édition à essayer de terminer son prochain best-seller. Mais il n'arrive pas à le terminer. Il est déjà envoyé pour commencer à faire de la presse dans son salon du livre. Et ce salon d'édition se trouve en Israël parce que son éditrice lui dit qu'il y a le salon. Donc il y va comme il est allé à Londres ou etc. Tiens donc. Il arrive là-bas, il pense être reçu à Jérusalem ou à Tel Aviv. En fait, on l'envoie dans le Golen à la frontière syrienne dans un kibbutz où même ils ont oublié de l'appeler pour lui prévenir que le truc a été annulé parce que les événements qui sont juste à côté, c'est-à-dire la Syrie étant à quelques kilomètres font qu'il y a des urgences et que le type se retrouve là bloqué et il ne peut pas repartir tout de suite. On le met dans un village qui se trouve à la frontière syrienne. C'est la crise. Et là, il va faire une rencontre dans ce village assez particulière qui va évidemment modifier ce qu'il va écrire et modifier son regard sur le monde. Vous allez jouer le rôle, j'espère ? Non, pas du tout. Vous ne voulez pas le jouer ? Non, parce que je voudrais le réaliser et pour le réaliser, je voudrais avoir la distance. La distance nécessaire. D'accord. Ah, je vais guetter ça avec un patient. Ah, c'est intéressant que vous quand même... Jérusalem, ce n'est pas anodin. Vous êtes d'origine d'Europe centrale. Non, mais Jérusalem... Jérusalem, c'est une juive. Non, mais ne dites pas que... Attendez, Jérusalem, c'est quand même important dans l'histoire... Mais dans l'histoire des religions. Des religions, tout à fait. Mais moi, je... Mais pourquoi Jérusalem ? En fait, au départ, ça ne devait pas se passer. Vous n'auriez pu emmener n'importe où votre personnage. Vous avez choisi Jérusalem. Au départ, je voulais qu'il se passe en Grèce, vous voyez. Ah, tu n'as pas en Italie, vous qui êtes un fanatique de l'Italie. Non, parce que je voulais qu'il se passe dans un pays qui soit... Ça aurait pu être l'Italie. Ça aurait pu être l'Italie. Je voulais qu'il se passe dans un pays où le chaos soit réel. Ah oui. Dans une démocratie où le chaos soit réel. Et l'Italie, elle est chaotique, mais elle n'est pas à ce stade-là. Non, tout à fait. Donc la Grèce, à un moment, m'a attiré et ça devait se passer dans un village orthodoxe ou copte, je ne sais pas. Bon, là, je me suis dit... Au fond, je connais effectivement l'Israël. Il y a la frontière syrienne, il y a la proximité d'un danger, il y a une tension et il va y avoir la rencontre entre des univers différents. Voilà, c'est ce que je cherchais au fond. Après, ce n'est pas un film... Ce n'est pas un film philosémique dans le sens que ce n'est pas un film qui cherche à parler de quelque chose. Non, mais... C'est un contexte. Vous allez rechercher un contexte. Oui, mais quand même, c'est un film qui repose la question de l'intégration des diversités, des diversités ethniques, des diversités cultuelles et culturelles et qui nous ramènent à nous poser des questions sur ce qui nous interpelle très fortement aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire comment arriver à regarder l'autre avec l'indulgence qu'on a perdue. Je suis sur une chaîne ici qui est dans une télévision qui parle de ça et qui essaie justement de créer de la communion. À catholique, ça veut dire universel. Voilà, je le savais. Je le savais. Et qui crée à créer de la communion. Eh bien, comment retrouver cet accès plus facile, plus indulgent, plus... Avec l'autre qui ne nous ressemble pas, qui est très différent de nous, dont on pourrait devenir allergique tellement on ne comprend plus sa manière de fonctionner et pourtant, le rejet ne va pas arranger les choses. Donc, comment arriver à trouver les espaces où on peut de nouveau avoir du désir, de la curiosité, du goût pour l'autre ? Il n'y a que ça. C'est quoi une société s'il n'y a pas de curiosité ? Là, vous créez une convaincue. Mais vous avez quel lien personnel avec cette terre d'Israël ? Vu Stéphane Fraisse ? Il se trouve que ma mère, il vit. Ah oui ? C'est donc ça. Je la vois très rarement parce qu'on est très très différents, parce qu'elle est très barrée justement et moi, pas du tout. Et donc, moi, j'ai un rapport... Moi, je suis plein d'une vraie spiritualité. Elle se traduit comment ? Elle se traduit par justement mon goût pour la diversité et pour la richesse de ceux qui défendent avec dignité, avec amour, leur foi. Mais là, vous parlez de l'humain. Dans la spiritualité, il y a de l'humain, il y a du divin. Donc là, vous parlez de la partie humaine. Je vais parler de foi à l'instant. C'est-à-dire que l'humain, évidemment, c'est ma priorité, mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs pratiquement que ma priorité, mais dans l'humain, quand il est à ce stade d'élévation et de plénitude, il y a du divin. Je pense. Donc, votre lien au divin passe par l'humain. Vous n'avez pas un lien direct ? – Non, non, mais je veux dire que… – Priez pas, – Non, voilà. Le dogme ne m'intéresse pas et d'ailleurs… – La foi, ce n'est pas le dogme. – Oui, mais… – Mais ça passe par l'humain. – Une religion, c'est quand même un code… – Je n'ai pas parlé de religion, moi, j'ai parlé de la foi. La foi, c'est inscrit dans une religion, mais la foi, c'est votre lien direct avec Dieu. Après, dans la religion catholique, il y a un dogme. – On passe des petits ponts, on en a sauté un ou deux. Mais disons que malgré tout, telle ou telle religion a… – Bien sûr. Mais vous, vous êtes d'origine juive, est-ce que vous avez approfondi un petit peu ces racines-là, par exemple ? – Ah oui, bien sûr, je les ai approfondies parce que je voulais comprendre qui j'étais, parce que je ne peux pas m'intéresser aux autres si je ne sais pas qui je suis. Mais plus je m'approfondis, ou plus j'approfondis… – Vous avez failli dire « plus je m'affronte ». – Si, vous l'avez dit. – Oui, mais vous avez raison. Parce que d'une certaine manière, c'est ainsi. C'est-à-dire que plus j'approfondis, plus je m'affronte, mais plus je m'affronte, plus j'accepte l'autre. Ça passe par là. Donc évidemment, évidemment que nos religions, la religion chrétienne, la religion juive, qui sont si proches l'une de l'autre et qui portent le même intérêt à l'homme et le même goût pour… – Amour. – Et le même amour et le même goût pour la vie sereine est pérenne entre nous tous. Alors évidemment, elle ne s'écrit pas de la même manière, puisque l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont quand même certaines différences, mais au fond, elles vont dans la même direction. Je n'ai pas l'impression, quand je parle avec un chrétien qui me raconte sa foi, d'être si loin d'un juif qui va me raconter sa foi. L'expression de cette foi va être peut-être différente, l'expression physique, le rituel va être différent, le temps que l'un ou l'autre va passer va être différent. Une synagogue et une église sont deux lieux différents. D'ailleurs, on n'y fait pas la même chose, on n'y prie pas de la même manière. – Vous y sentez bien dans les deux ? – Moi, j'adore les églises. Moi, j'adore les églises. Je vais en Italie déjà pour ça, parce que j'adore les églises. Mais j'adore les synagogues aussi. J'adore les lieux qui sont pleins d'une… J'adore les lieux qui sont investis par des êtres qui font que le lieu devient essentiel. – Avec une certaine densité spirituelle. – Voilà, quand je viens dans une église, parce qu'il y a beaucoup plus d'églises qui sont désaffectées ou qui sont en tout cas à l'abandon en Italie, où on passe dans des villages où les églises sont à peine fréquentées, mais on sent qu'elles ont une histoire, qu'elles sont chargées par quelque chose. Il y a moins de synagogues comme ça, parce que déjà, il y a moins de lieux de culte, elles sont souvent occupées, et elles ont aussi leur histoire. Quand on va à Prague voir la synagogue de Prague, on ne peut pas être bouleversé qu'on soit juif, chrétien ou musulman. Non, ce n'est pas possible. Voilà, donc ce que j'ai dit juste, c'est qu'on a probablement plus de mal à comprendre l'autre si on ne connaît pas déjà un tout petit peu ce dont on est fait. C'est ce qui nous manque. Et on parle facilement de l'autre. C'est pour ça que moi, je m'interdis de parler des religions que je ne connais pas et des rites que je ne connais pas, parce que ce que j'en connais m'est simplement rapporté. Et j'ai toujours des doutes sur ce qu'on me rapporte. De plus en plus, je suis devenu méfiant. Donc voilà, je pense qu'il est sage de parler de ce qu'on connaît. Et pour en revenir à la question d'Israël, oui, je parle de ce que je connais, mais je ne rentre pas dans le débat politico-religieux. Je comprends. Je mets un homme dans un lieu et je sais comme quand on fait une espèce de réaction chimique dans un laboratoire, j'essaie de voir ce que ça donne. – Vous, vous étiez un petit garçon assez solitaire, timide, sans amis, vous avez dit un ado mal dans sa peau. Aujourd'hui, on se retrouve avec un homme qui a tout dans les mains, qui sait qui il est, qui a beaucoup réfléchi. – Non, j'ai passé 4 années, 4 années très très dure, si vous voulez tout savoir. – Mais vous savez, quand vous êtes venu en 2011, c'était déjà sensible. J'ai re-regardé l'émission, vous commenciez à dire je ne sais pas où je vais, je m'interroge beaucoup sur mon métier d'acteur. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces 6 années ? – Je ne peux pas vous dire. Je pense que je suis arrivé à la fin d'un cycle personnel. Ma fille est tombée malade aussi à un moment. – Laquelle, la petite dernière ? – La grande. – Elle est tombée très malade même. Donc on a eu assez peur. – Elle va mieux ? – Oui, elle va mieux aujourd'hui, merci, mais ça a été très pénible. Donc on a passé des étapes qui sont des étapes qui vous réveillent, ou en tout cas qui vous interpellent suffisamment pour vous mettre des priorités. Et puis voilà, on n'a qu'une vie. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment la vivre correctement ? Comment ne pas regretter ? Comment ne pas être frustré ? Comment ne pas me dire ? Comment je ne peux pas ne pas m'ex... Mais comment dire ? Mais... 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 Comment dire ? Mais... Je cherche le mot le plus fort pour dire... Ne pas être choqué par certaines choses que je vois. Je ne trouve pas les mots, souvent pour le dire, je ne trouve pas le moyen de le faire, l'expression. Je ne me trouve même plus l'audace de le faire. On parle d'artiste, mais l'artiste, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir peur de dire ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Alors, avec son art, parce qu'un artiste qui s'exprime sans porte de son art... Et avec son doute. Oui, mais dans l'art, il y a le doute. Alors que quand il n'est pas dans son art, on a toujours du mal à l'entendre ou parfois, il n'est pas tellement justifié. Voilà, donc je suis arrivé à un moment où je me dis maintenant que je veux vraiment faire ce qui est bon pour moi. C'est peut-être d'ailleurs ma devise aujourd'hui. Comment vous envisagez, de fait, il y a encore pas mal de dizaines d'années là devant vous, avec les filles qui grandissent, comment vous envisagez, personnellement et artistiquement, la suite, en fait, avec un déjà premier beau parcours, une remise en cause ces dernières années, personnel aussi, la maladie de la petite, etc. Vous arrivez à voir où vous allez. Je vais vous livrer ma citation. Vous savez, il y a un combat de citation. Elle est très connue, c'est du Sénèque. Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et je me dis, c'est tout l'inverse de l'artiste. Finalement, l'artiste, il ne sait pas forcément où il va, alors à part peut-être un artiste plasticien. Je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Il ne sait pas où il va, mais il est porté par quelque chose. Vous savez, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi mes personnages ou si ce sont mes personnages qui m'ont choisi au fond. Est-ce que c'est important de le savoir ? Non, non, ce n'est pas important de le savoir, mais j'ai eu la chance d'être gâté, comme vous le disiez au début, par de beaux personnages et au fond, au bout d'un moment, je leur ai fait confiance. C'est eux qui m'ont amené là où je suis. C'est pour ça que quand on me dit, ouais, mais au fond, au cinéma, tu aurais pu jusqu'encore à présent occuper une place plus importante. C'est vrai. J'aurais pu au théâtre même occuper encore une place. On peut toujours être entre guillemets plus important. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça ne s'arrête jamais cette quête-là, Stéphane. Oui, c'est justement. C'est pour ça que je ne sais pas ce que ça veut dire, de quelle importance on me parle. Pour moi, l'important, aujourd'hui, c'est d'être à peu près à ma place et de ne pas nourrir de frustration. Et pour ça, effectivement, j'ai commencé à écrire. Pour ça, j'aurais probablement très rapidement le besoin de mettre en scène ou de réaliser. Voilà. Il y a une deuxième partie de carrière qui s'amorce dans la création. Il y a ce film, c'est très long de préparer un film. Vous en avez pour quelques années, là, quand même. Ça fait déjà trois ans que je suis dessus. Je pense que ce ne sera pas avant l'année prochaine. Pour un ou deux ans, voilà. quand on compte le montage. J'espère l'année prochaine. Donc là, votre avenir à moyen terme est assez clair, en tout cas. Il y a des grandes choses que vous aimeriez encore ? On bascule tellement vite d'une certitude à rien. Hier, je suis sorti du théâtre. Dans ma rue, il y a un clochard qui s'appelle Cédric. Il ne verra pas l'émission, il n'a pas la télé, évidemment, mais je le salue parce qu'il m'a franchement bouleversé. Il crie quand il est bourré et il crie fort et il dérange tout le monde. Et puis là, il n'était pas bourré. Il avait le cheveu presque propre. Il était allongé sur sa couette dans une espèce d'alcoffe qui s'est créée, on dirait une espèce de mini-hôtel dans une église avec deux petites statues derrière et un poster de femme entre les deux, un truc surréaliste. Et le type m'a parlé, m'a raconté un peu de sa vie. J'étais bouleversé. Et je ne sais pas pourquoi, si c'est moi qui suis allé vers lui ou si c'est lui vers moi, on s'est regardé. Et on a créé ce lien et je me suis dit c'est chouette ce qui se passe là. Et je me suis dit et pour lui, ce n'est pas chouette. Et comment il a glissé là et j'ai eu le malheur de lui dire parce qu'à un moment, il me parle de sa soeur et je lui dis ta soeur, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue et il s'est mis à pleurer. Je lui dis pardon, je ne voulais pas parler de ça, je suis désolé, sa soeur est actrice par exemple. Et tout d'un coup, je suis entré dans les méandres de cet homme qui avait dégrisé complètement et qui était extrêmement touchant. Il y a un film que je conseille à tous nos téléspectateurs qui est un documentaire qui va sortir probablement qui s'appelle Dernière nouvelle du cosmos. Ok. Qui est un documentaire sur une autiste. Je fais toujours un peu peur en dire encore les autistes, machin truc, ça ne va pas être très gai. Et en fait, c'est extrêmement fort, extrêmement émouvant. Ah, je prends le conseil. Et même, on rit. Et c'est un film qui, quand vous en sortez, vous enseigne au moins une chose, on est entouré de pépites autour de nous et on ne les voit pas. Il y a des trésors partout, on ne les voit pas. Cédric d'hier, c'est un des trésors que je n'avais pas encore vus. Et il y en a partout. Regardez ce film, vous allez voir, vous dire, je sors, j'enlève ses lunettes trop sombres et je vais essayer de regarder un peu mieux le monde. Alors évidemment, ça ne se fait pas. Ce n'est pas un conseil, je ne suis pas le premier à le dire, mais ça ne se fait pas comme ça. Mais tout d'un coup, il y a des états. On est remis dans un état où on a envie de voir l'autre. Et c'est ça que j'ai envie de faire avec mon film, de nous remettre dans un état pour qu'on ait envie de voir l'autre. Sinon, je ne comprends pas notre existence sur Terre. Je ne vois pas le sens. Je ne vois pas le sens. On est tellement dans une espèce de quête d'efficacité. Oui, frénétique. Oui. Un tempestif. Moi, je suis très inquiétant. C'est intéressant, je trouve, ce tournant que vous êtes en train de donner à votre vie, à votre métier aussi, à votre vocation. Je ne sais pas si c'est moi qui le donne encore une fois. Il est en train de se prendre. Vous avez préparé une petite citation ? Parce que moi, je vous ai sorti mon Sénèque et puis, pas très très bien ma citation d'avant de Schumpeter, mais est-ce que vous avez une citation que vous vouliez nous livrer ? Tout à l'heure, je vous disais, je disais à mes enfants une citation qui est de moi, enfin, fais ce qui est bon pour toi, parce qu'elle veut quand même dire plus qu'elle ne dit comme ça. C'est-à-dire que par moments, faire ce qui est bon pour soi peut donner l'impression de faire du tort à certains. Oui, oui. Tout de suite, de manière immédiate. Et puis finalement, on se rend compte que c'est en allant vers ce qui vous remplit, ce qui vous apaise, ce qui vous sublime, ce qui, en tout cas, vous fait grandir, que vous emmenez avec vous d'autres gens autour de vous. Mais, une citation peut-être plus anecdotique mais qui convient vraiment au temps d'aujourd'hui que je n'avais pas préparé mais qui me fait rire parce que c'est une expression de cette citation de Jules Renard. Il disait, je change d'avis comme de chemise, simple question d'hygiène. Je crois que c'est dans son journal, ça. Et je dois dire que ça, je l'applique à peu près tous les jours et plusieurs fois par jour. Et je n'en ai aucunement honte parce que de toute façon, le monde nous donne à revenir sur nos pas à chaque instant et surtout à devoir avoir l'honnêteté de dire oui, j'ai dit ça et aujourd'hui, je peux dire ça. Regardez, on rentre dans une période de politique très importante et on montre du doigt les politiques qui disent mais je ne comprends pas, il n'y a pas si longtemps. Il disait autre chose. Vous disiez ça de lui et vous disiez ceci alors que le monde, oui, mais le monde change. Les gens changent, tout change. On est en droit aussi soit de changer. Merci pour la citation, elle est vraiment très bien. Alors ça, ce n'est plus une citation, ça c'est le livre d'or de l'émission VIP. Vous avez choisi le violet, pourquoi le violet ? Comme couleur ? Vous aimez bien. Je ne sais pas parce que tout à l'heure il m'avait l'air bleu foncé dans la loge mais j'aime bien le violet, oui c'est bon. Alors pendant que Stéphane écrit… Ma petite fille qui va avoir 10 ans adore le violet donc ce sera pour elle. La dernière fois, vous étiez venue d'ailleurs avec un Playmobil qui traînait dans votre poche, elle avait 4 ans à l'époque. Ah oui ? L'objet de Stéphane c'était un Playmobil. Je vous laisse écrire pendant ce temps-là le petit mot sur le livre d'or, on le lira quand vous aurez terminé. Ce n'est pas l'exercice le plus facile qu'on propose aux invités. Non, non, parce que je ne savais pas et vous m'avez… Je peux aller regarder ce que les autres ont écrit ? Oh, ils ont écrit des choses formidables, je vais vous mettre une pression. Un truc de dingue. Pendant ce temps-là, donc je vous rappelle l'actualité de Stéphane Fraisse, c'est cette pièce au Théâtre des nouveautés. Un animal de compagnie, il y a un très gros poisson rouge sur l'affiche. Vous pensez que l'animal de compagnie au Théâtre Bar est le poisson rouge mais vous verrez que dans la pièce, ce n'est peut-être pas que le poisson rouge. Le titre est très bien trouvé. En tout cas, c'est une pièce de Francis Weber. Allez-y pour rire, c'est au Théâtre des nouveautés. Vous jouez jusqu'à quand Stéphane ? Jusqu'à la fin avril. D'accord, encore le temps, c'est bien. Et après, on reprend en septembre. Et vous reprenez en septembre. Donc voilà, ça c'est toutes les indications d'une pièce qui marche. Allez-y pour communier ensemble dans le rire. Allez-y pour Stéphane Fraisse aussi. Allez-y pour cet hologramme. Allez-y pour les autres acteurs. Et pendant ce temps-là, Stéphane nous écrit un petit mot d'amour dans l'émission parce que les acteurs, c'est que de l'amour. Ah, une grosse écriture. C'est très drôle parce qu'il y en a qui prennent toute la place. Il y en a qui se mènent dans un petit coin en haut à gauche. C'est très... Ah, mais je pensais que j'avais le droit d'être partout. Vous avez complètement le droit de faire ce que vous voulez. C'est une page blanche et c'est tout le principe de la page blanche. Vous faites des dessins ? Non, mais je me fais ce matin parce que je trouve que j'ai cette tête-là. D'accord. Attendons. Alors, nous allons découvrir la spéciale dédicace de Stéphane Fraisse. Je peux regarder ? Vous avez écrit quoi ? J'ai écrit quelque chose qui touche un peu à votre chaîne. Oh ! J'ai communié avec vous, cher Emmanuel, pour mon plus grand bonheur. À vite, Stéphane Fraisse. J'ai du mal juste... Je vais montrer aux téléspectateurs votre écriture. J'aime bien montrer l'écriture des invités. C'est un dessin, ça ? Non, ce n'est pas un dessin. Vous savez que vous êtes bien meilleur acteur que dessinateur. Regardez, c'est un peu moins ce matin. Je trouve que je ne suis pas loin de ça. C'est très drôle. Mais je ne comprends pas ce que je vois. Je vois quelqu'un qui est un peu... Un œil à gauche, un œil à droite, un peu de barbe, la bouche qui tombe, les cheveux en désordre. Vous savez que vous avez une vision de vous qui ne colle pas avec la réalité. Non, mais je préfère me voir comme ça. Vous n'êtes pas en forme, c'est ça ? Je suis beaucoup plus tordu. Non, ce n'est pas le mot exact encore plus peut-être, mais troublé et que je n'en ai l'air. Ah, c'est intéressant. Bon, et bien voilà. Donc, l'autoportrait par Stéphane Fraisse. Ça, c'est collector. Je vais le vendre. Je ne pense pas. Merci infiniment. On a passé une très bonne émission, très différente de celle de 2011 pour ceux qui iront la regarder. On avait tous les deux six ans de moins et vous aussi d'ailleurs. Mais très enrichissante par rapport à cette réflexion sur votre métier et votre vie. Vous avez passé mon roman ? Oui, très bon, mais je commence à me réveiller. Vous savez, on se couche tard enfin même tôt le matin. Merci d'être venu. C'est trop sympa. La prochaine heure aurait été la bonne à mon avis. Vous partez en répète là. Merci beaucoup Stéphane Fraisse. Très bonne continuation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada